Nous passons donc maintenant au football avec deux invités, avec Maurice Bondel, l'entraîneur du LFC que vous connaissez, et Alain Rampan, l'un des attaquants de cette équipe, qui s'est distingué samedi soir en battant Reims par deux buts à un. Nous ne pouvons vous diffuser des images de cette rencontre. Maurice Bondel, vous savez pourquoi ? C'est, je crois, à cause de la publicité. Oui, c'est de fameuse publicité que la télévision ne peut pas passer. Alors, nous en venons maintenant à ce match. C'était une grande satisfaction pour vous. Il y avait 5000 spectateurs, 5000 spectateurs qui ont applaudi l'équipe de Limoges à la fin, car Limoges a livré certainement l'un de ses plus beaux matchs de la saison. Oui, il y avait en face une bonne équipe et il faudrait deux pour faire un match, c'est vrai. Je crois qu'avec Reims, ça a été relativement facile. On a fait un match intéressant, passionnant, dont les circonstances nous ont aidés. Un but dès le départ, ça a provoqué une mise en condition psychologique de l'équipe, sur laquelle je n'escomptais pas trop d'ailleurs. Cela consolide donc maintenant la 3e place de Limoges au classement de la 2e division. On dit un peu que vous avez toujours conduit Limoges en tête du championnat de 2e division, c'est tout à votre honneur, et notamment aux places de 3e et 4e de barragistes. Oui, puisque en 1965 et en 1966, les places de 3e et 4e donnaient le droit de faire des barrages. Et malheureusement, cette année, cette place de 3e ne permet pas d'y accéder. Elle ne permet pas d'accéder à la 1e division, mais elle permet, je crois, d'augurer un avenir assez souriant pour le LFC. Un avenir dont on va parler beaucoup ce soir, lors de la réunion, qui se tient actuellement du comité directeur du Limoges Football Club. C'est dans ce sens-là d'ailleurs que j'essaie de motiver mon équipe, motiver mes joueurs, en leur disant que cette 3e place, si elle n'a pas de consécration officielle en fin de saison, a quand même un intérêt, c'est qu'elle montre et au public et à nos dirigeants tout ce qu'on peut faire avec un petit supplément, peut-être, en joueur, en valeur et en quantité. Quel genre de joueur souhaitez-vous voir opérer au sein du Limoges Football Club la saison prochaine ? Est-ce des joueurs du style de Rampant dont nous allons parler dans quelques instants ? C'est-à-dire des amateurs que vous formerez, puisque Rampant est venu au Limoges Football Club alors que vous étiez déjà entraîneur, ou des joueurs chevronnés ? Eh bien, il est certain que des joueurs en formation comme Rampant, par exemple, on sait bien que Rampant, il est là depuis 4 ans, bientôt, 4 ans passés même, et il a fallu une formation que je crois qu'il nous faudra quand même un ou deux joueurs chevronnés de façon à ce qu'il n'y ait pas cette formation de 3 ans ou 4 ans. Ça risque de nous porter très loin. Rampant, vous êtes arrivé à Limoges à 18 ans, je crois. Vous avez fait votre service militaire, vous êtes marié, maintenant tout va bien, vous vous consacrez au football essentiellement, et vous avez obtenu la réussite samedi. Est-ce que, pour vous, ça a été le meilleur match de votre saison, ou est-ce que c'était une coïncidence ? Non, c'était surtout une coïncidence, parce que tous les matchs se ressemblent, les fins sont toujours difficiles. J'ai eu la chance de marquer un but, c'était d'autant mieux. Un but que vous avez tout de même marqué après avoir éliminé 3 adversaires ? La chance. Si vous voulez, maintenant, nous allons poursuivre notre journal avec des images de cyclisme. Vous savez que Raymond Poulidor a terminé hier 7e de la polymultipliée. C'est une performance assez moyenne, car Poulidor faisait partie des favoris. Mais l'explication en est assez simple, la veille, à la souterraine, Raymond Poulidor avait fourni de violents efforts. Il avait terminé en solitaire ce premier critérium international, un critérium spectaculaire qui a obtenu un grand succès, et dont nous allons voir maintenant des images.